Je me réveille au maximum le plus tard, c'est 7 heures. J'ai à peu près une heure et demie, voire même des fois en ce moment, deux heures et demie de temps avant que ma petite fille se réveille. Donc à ce moment-là, je fais les choses traditionnelles, c'est-à-dire je prends ma douche. Je ne suis pas du tout adepte du petit-déjeuner pour la bonne et simple raison que je déteste en fait, devoir faire de la vaisselle dès le matin. Ça m'insupporte. Donc pour moi, il est hors de question. Je prends mon café, une pointe au lait et c'est tout ce que j'ai besoin. Et je file à la douche ensuite, je me prépare et c'est à ce moment-là que je vais faire mes mails. C'est mouvementé, on va dire. On ne s'ennuie pas à la maison entre l'enfant de 19 mois, le chat, le chien et puis le mari aussi. J'aime bien compter parmi mes cinq enfants. On ne s'ennuie pas. Déjeuner, c'est le moment le plus chaotique. Donc moi, j'ai tendance à manger une bricole parce que je n'ai pas le temps et je nourris ma petite fille. Elle, elle part à la sieste vers midi et demi, une heure moins quart. Et après, moi, j'ai un petit peu le temps, je mange un petit truc. YouTube, c'est l'après-midi que je check YouTube ou alors le matin lorsque je poste ma vidéo, les jours de poste, donc les lundis et vendredis. Mais ouais, c'est plutôt l'après-midi parce que ça va me prendre quand même pas mal de temps de répondre à tous les commentaires et tout ça. J'ai l'idée principale, je mets mon matériel qui est toujours dans mon bureau et je m'assois, je tourne et je laisse parler mon imagination et je dis exactement tout ce que j'ai envie de dire comme si je parlais à ma bande de copines en fait. Mes copines, tristement, elles sont toutes en France sauf une. Donc c'est assez délicat. Et celle qui est aux Etats-Unis n'est pas du tout près de chez moi parce qu'elle est en Arizona et moi je suis au Tennessee. Donc ça fait quand même une trotte. Et du coup, moi mes copines, je les vois lorsque je suis sur Paris, des événements où on se fait un petit déjeuner, un dîner, un voilà. Pour ce qui est de la soirée, je fais un petit break souvent vers 17h, c'est à ce moment-là que mon mari rentre du travail et je prends le temps de lui raconter ce qui s'est passé dans ma journée. Donc des fois c'est formidable, des fois c'est absolument pas intéressant. Et lui, il fait de même. On passe une bonne heure à regarder aussi la télé. On aime bien regarder une famille en or, c'est notre péché mignon. On est à fond dedans. Je suis pas douée du tout pour répondre aux questions, mais on s'éclate. Et puis on va manger tous les trois ensemble. Et puis voilà, notre soirée se passe un petit peu comme ça. Je vais coucher ma fille vers 8h et puis moi, souvent je me remets sur mon ordinateur. Je finis un petit peu ce que j'ai besoin de finir jusqu'à temps que ce soit l'heure d'aller nous coucher. Moi, mes abonnés, c'est comme ma bande de copines. J'ai besoin d'avoir ce contact avec elles et c'est ce que j'utilise les réseaux. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir ce qu'elles pensent si jamais ça leur plaît. Et puis de communiquer avec elles parce qu'elles sont très intéressantes et qu'elles ont des idées géniales aussi. Donc j'ai besoin d'être à l'écoute et de discuter avec elles. Des maquillages, si je suis maquillée, la douche, puis tous mes rituels de soins, l'hydratation complète de mon corps parce que je veux absolument pouvoir ne pas vieillir, il faut être honnête. Et puis, c'est ça pour ce qui est de la beauté, c'est à peu près tout. Et puis après, on se met au lit et on regarde une petite série. C'est un épisode ou deux de la série qu'on aime bien en ce moment, souvent sur Netflix. Le coup de foudre et le moment qu'il fallait que j'ai dans ma vie, c'est que j'ai été à la boutique Chanel et que j'ai fait une photo devant les escaliers qui sont mythiques. Donc ça, c'était un petit peu mon petit coup de foudre. Et sinon, pour ce qui est de la nourriture, parce que je suis très grande fan de la nourriture, j'ai découvert un restaurant qu'une de mes copines, dans lequel elle m'a emmenée, c'est dans le Marais, c'est l'improbable. Et ils font un petit sandwich au poulet curry qui m'a rappelé quelque chose que je mangeais tout le temps lorsque j'étais adolescente en Belgique. Trop bon ! Et l'atmosphère est géniale, il y a un petit food truck et tout, ça va faire un style de garage à l'intérieur, il y a un petit food truck. Les gens, ils sont adorables en plus. Donc voilà, coup de cœur. Si vous passez dans le Marais, passez-y parce que... Génial ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...